Criviette, comme vous le voyez derrière moi, je suis au stade du Spartak à Moscou pour ce match entre l'Angleterre et la Colombie, un match qui promet entre deux belles équipes. Ça permet aussi de quitter un petit peu Istra où il ne se passait pas grand chose aujourd'hui puisque c'était une journée off sur le plan médiatique avec aucune conférence de presse et un entraînement à huis clos. Tout généralement, les journées sont un petit peu longues entre le huitième de finale et le quart de finale. Il y avait six jours de repos donc c'est quand même beaucoup dans une grande compétition comme une coupe du monde. Et puis l'atmosphère est plutôt détendue après la belle prestation des Bleus contre l'Argentine. Hier on a eu Guy Stéphan, l'adjoint en conférence de presse, qui est toujours assez intéressant en conférence de presse. Il est resté trois quarts d'heure, c'est quand même beaucoup, il ne faut pas raison. Et Guy Deschamps n'était resté que 25 minutes lors de sa seule conférence de presse à Clairefontaine, juste avant la coupe du monde. Mais bon, ça reste quand même l'adjoint, donc c'est pas forcément le même retentissement que quand c'est le sélectionnaire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il se passe pas grand chose, grand chose cette semaine. Demain, il y aura une conférence de presse, ça sera la dernière avant le départ des joueurs et des journalistes pour l'Igni Novgorod. Donc je pense que dès demain, on va se plonger vraiment dans ce quart de finale contre l'Igni Novgorod. Pour l'instant, on reste sur les huitièmes de finale avec ce match qui va commencer dans une petite heure entre l'Angleterre et la Colombie et qui promet beaucoup. Donc j'espère qu'il y aura du spectacle et que vous pourrez découvrir un compte de rendu sympathique demain dans la Charente-Libre. Je vous souhaite un bon match et puis je vous dis à bientôt !